Ou le curl en marteau tout simplement, ne pas négliger ces mouvements-là. Ou le fameux curl que moi j'adore, je vais vous en parler un petit peu plus bas, ça c'est des petits mouvements que j'ai développés moi-même. Alors on parle vraiment de mouvements pour la masse en général. Si je vous parle de mouvements de finition, pour le pectoral, le fly machine parce que ça sert beaucoup, le single press machine inner chest, c'est comme si n'importe quel type d'appareil pour faire de la poussée, vous êtes capable de prendre seulement un bras et de pousser pour aller l'isoler. Vous vous assoyez toujours un peu de côté à l'appareil pour aller le chercher. Donc si mes deux poignées sont comme ça dans mon seat-at-press machine, je vais me tourner légèrement comme ça pour aller pousser là, vraiment pour aller chercher juste l'intérieur. OK? Puis ça c'est Vez qui a sorti ça, que je trouvais ça super bon. OK? C'est des bons mouvements d'isolation. OK? Ensuite de ça, le fameux cable crossover. OK? Vous avez les poulies aussi à partir d'en bas. Et moi j'aime bien le faire sur un bain incliné 60 degrés avec les haltères. En étirement, en contraction, en étirement, en contraction. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, ça va M. le caméraman? T'es sous contrôle? C'est bon, c'est bon. Parfait, parfait M. le caméraman. Ici, là, que je vois sa dentition. Yes, fantastique. Voilà, exact, exact. C'est le lever de la journée. Voilà, donc, je vous dirais, c'est vraiment ça pour la finition, je vous dirais, au niveau du pectoral. Oui, pour le dos, d'après moi, il y a des meilleurs exercices qu'il n'y a pas. À genoux, entre deux tours à poulies, et on tire comme si on avait une immense barre à dos. Donc, le one-arm lat pull-down, c'est un exercice de finition qui est fantastique. Le seated high cable row. OK, quand vous êtes assis au sol et la corde est beaucoup plus haute, vous êtes assis au sol. OK, vous vous étirez complètement, vous revenez position trois quarts, vous tirez directement à l'intérieur de la cage thoracique pour revenir, tout simplement vous étirer. OK, ce sont des mouvements qui se sont perdus avec les années, beaucoup. On voyait ça avant parce qu'on s'adaptait à des mouvements qui allaient avec le type d'équipement qu'on avait. Aujourd'hui, on avait à peu près tous les équipements possibles et impensables, alors que moi, quand j'ai commencé il y a un quart de siècle, il n'y a pas grand-chose. OK, donc on était très, très, très imaginatif. Même encore aujourd'hui, je me rends compte que je m'entraîne avec des gars qui ont quand même bien de l'imagination. OK, vraiment, là. On essaie toujours de faire des choses différentes. OK. Le lat compresseur, parce que je ne sais pas comment ils l'appellent, moi je l'appelle comme ça. OK. À genoux, entre deux tours à poulies, les poulies sont très hautes, on les prend, on les met chaque côté. Et dans un mouvement unique, je vais venir les porter directement en arrière de moi pour aller vraiment, aller compresser au niveau du lat et le contracte au maximum. Retour 90 degrés, contraction, 90 degrés, contraction. On va le porter derrière le fessier, très intéressant comme mouvement. Si vous n'avez jamais essayé ça, je vous le pose, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas un exercice de masse, c'est de la finition, de la définition. Ne mettez pas lourd, vous allez le perdre. OK. C'est un mouvement de précision. OK. Le pull-over au barbel, en fait de le faire avec un halter, on va le faire avec une barre. Ça, c'est Charles Poliquin que j'avais vu faire ça. Vraiment, pour aller chercher plus d'épaisseur au niveau du haut du lat. Je vous dirais que la fonctionnalité de l'ensemble des plans d'entraînement que j'ai pu faire de cet entraîneur-là, d'après moi, s'applique à peu près à 90% jamais à personne. OK. Il y a bien, bien des choses qu'on a faites avec ce genre d'entraînement-là. Intéressant, très intéressant. Par contre, dans un monde réel, ça ne s'applique pas. Moi, j'ai fait Winning the Home Race, puis je vais être franc avec vous, là, à un moment donné, pour avoir fait une drill, moi, puis ART, quand j'avais mon gymnase, on a vidé le rack à dumbbell à deux pour faire le job. Tu ne peux pas faire ça dans un gym, tu vas te faire casser la gueule. Tu comprends pas. Bon, fait que des fois, c'est peut-être plus l'application technique. Tu sais, c'est beau dans un laboratoire, là. C'est comme le savant fou, là. OK, c'est bien beau, mais quand tu arrives en réel sur le terrain, des fois, tu fais comme « Ouais, je suis peut-être trop fantasme. » Ça se peut, effectivement. On n'est pas dans le réel, OK? Pour les jambes, évidemment, le leg extension. Pour ceux que ça passe, OK, si on a des problématiques, exemple, mettons, comme syndrome fémoropatélaire, chondromalacie, fémororotulien, je ne vous conseille pas ça. Ce n'est pas dans vos meilleurs. C'est une chaîne cinétique ouverte, en plus, on n'a pas les pieds à terre. Par contre, à notre côté, c'est un très bon isolant. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de charger le leg extension, OK? Bon, moi, je vois des gars qui ont de la misère à faire une plaque 25 au squat, ils mettent 240 au leg extension. Attention, je pète mon plomb, OK? Je suis écœuré de voir ça, OK? Le gars qui n'est pas capable de se stabiliser sur ses jambes, qui a l'air d'un poussin, d'un poulailler, qui essaie juste de courir après sa mère, puis ça y va à peu près de tout est mort possible, impossible. Mais quand il arrive au leg extension, ah, ouais, ça te met la pile au complet. Tu n'as pas pensé que tu étais arrêté de te mettre les genoux comme de la purée, des fois, hein? Tu n'as pas pensé que ce serait plus brillant de développer tes vastes internes que tes stabilisateurs, non? Non? OK? Le leg extension n'est pas un mass builder, OK? C'est clair, ça a été dit. Tu sais, si vous pensez que vous montez des jambes avec ça, là, je ne sais pas qui vous entraîne, là, changez de place, OK? Ça va vous faire du bien, vous allez connaître d'autres choses. C'est ça, monsieur le registreur, j'ai le droit de le dire, oui, chacun sa méthode, c'est ça, oui. Oui, vous, vous avez les vôtres, oui, c'est ça, vous ne l'avez pas du tout, même, je devrais dire, oui, c'est ça, puis moi, j'ai les miennes, c'est ça, parfait. Oui, c'est ça, ça ne m'empêche pas de vous aimer, hein, yes? Même avec votre truc qui dépasse, non, mais ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas grave, deuxième sandwich, OK, c'est bon, deuxième sandwich, c'est bon, OK, parfait. Parce que le registreur, ce matin, ici, est affamé, il n'y a pas à dire. OK, donc, le leg extension, le leg cœur la scie, l'extension des hanches, OK, couché sur le dos au sol, avec les talons sur un banc, un poids à la hauteur de la symphèse pubienne dans le bas de l'abdomen, pousse les hanches le plus haut possible, contraction bicep fémoral, OK, ça peut se faire sur un ballon suisse aussi, pas de poids. L'extension de la hanche pour le derrière des jambes, excellent, très bon exercice pour aller sensibiliser. OK, le Swiss ball en traction aussi, alors quand les mollets sont placés directement sur le ballon suisse et le corps est parfaitement droit, et la tête et les omoplates touchent le sol et tout le reste du corps est en suspension, quand vous tirez le ballon vers vous, vous levez le fessier très haut, OK, excellent exercice. Hommes, femmes, tout le monde, très, très bon, on travaille beaucoup les stabilisateurs et aussi, bien, vous avez un exercice que moi j'aime bien qu'on appelle le CC squat, entre autres au Mega Gym, vous avez un appareil pour ça, vous avez les pieds riftés dans le plancher, c'est vraiment merveilleux, OK, ce n'est pas tout le monde qui l'a par contre celui-là. Alors, il faut quand même que je donne ça à Daniel Marino, son gymnase, à y est bien équipé, en tabarnouche, OK, fait que vraiment là-dessus, on est capable d'y donner, puis ce petit exercice-là, si vous le faites comme ça, c'est bien, vous pouvez le faire aussi avec un poids en soutenu, moi je ne l'aime pas parce que j'ai l'impression de tordre. Bon, vous allez me dire que c'est une impression, bon, chacun son truc, il y en a qui vont dire, moi je préfère le faire comme ça, moi ce n'est pas mon meilleur, mais vraiment de le faire, ou tout simplement, comme moi je l'ai dans ma version, que moi j'appelle le Punisher, bien vous irez voir sur mon site, OK, tout simplement, quand on se tient après une barre olympique qui est directement dans un rack, les pieds directement sur un step, on part sur le bout des orteils, et on pousse le genou vers en avant, et on incline le corps vers en arrière pour aller porter les genoux le plus proche possible du sol, donc on s'entend, je suis parti sur un step environ sur le dos, les genoux s'en vont toucher le sol pour que, genre moi, ça vous stretch une jambe, mais pas à peu près, OK, donc ça peut être une version qui est très intéressante, OK, pour les épaules, les latéral raise, OK, très intéressant, je vous dirais, le Seated High Cable Rear Delt, le Bent Over Cable, donc quand on est assis avec des poulies qui sont indépendantes pour ouverture, pour aller chercher le derrière des épaules, on peut le faire en inclinaison en avant à la poulie, avec la poulie pour les derrière d'épaule, la finition c'est très fort, OK, et vous avez l'exercice que moi j'appelle le Ultra Pro, OK, ou bien qu'on peut appeler aussi communément le Silver Back Shrug, OK, dans lequel vous avez un appui pour le front, creuse le bas du dos sur le fessier, vous tenez la charge dans vos mains, le front est appuyé sur le dessus d'un banc, peut-être environ 45 degrés et vous allez coller vos homoplates, pas votre trapèze, vous reculez les épaules, vous collez les homoplates sans même plier le coude, très intéressant, très intéressant, très 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 bon, ça remplit le milieu du dos comme il faut, OK, pour le tricep, la corde, push down évidemment, le kick back aux haltères les deux, un en même temps, et vous avez un exercice que moi Robert Sabatini m'avait montré que j'ai vraiment adoré, qui est le Cable Crossover, OK, le Cable Cross the Body, le câble est en haut, la main directement sur le câble, le coude légèrement plus bas au niveau de l'épaule, les yeux suivent la main, contraction au niveau du tricep, je garde mes yeux directement sur ma main, retour, mes yeux sont restés là-bas, ils ne sont pas là, ils sont là-bas, OK, clic, clic, pour aller chercher le plus possible, je vous dirais, la mémorisation cellulaire et la recontraction, OK, à toutes les séries, très intéressant, c'est pas un mouvement de masse, comme bien des petits mouvements qu'on fait au câble, renverser une main, pousser une main, bien important de comprendre que ce ne sont pas des mouvements de masse, OK, au contraire, si vous faites un push down avec une prise qui est relativement rapprochée, quand vous allez pousser comme ça, prise narrow, plus large, renversée, il y a-tu un push down qui est sous-estimé plus que le renverser, faites-en, faites-en, ça donne une super belle, ça donne une très bonne épaisseur au tricep, c'est important, ne négligez pas cet aspect-là, tout ce qui est renversé, ne négligez pas ça, OK, même quand vous allez faire le lying au dumbbell en extension comme ça, que vous les tourniez complètement à l'envers, que vous les repoussiez en haut en les tournant, ne gênez-vous pas, adaptez vos mouvements à votre type de physionomie, OK, OK. Suite à ça, évidemment, pour les bras, écoutez, vous avez le scott curl avec le dumbbell à un bras, ou avec la corde, le câble, etc. Moi, je vous dirais personnellement, ou quand vous êtes assis sur une machine à dos, vous tirez derrière la tête, très intéressant, ou comme moi, mon mouvement préféré à moi, sur un petit banc scott, à la poulie, je prends une corde avec moi, je la prends la plus proche possible du moyeu en acier, et je lève ce que j'appelle hammer to roto, je le prends en marteau et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, OK. Ça vous strippe un bras, mais pas à peu près, OK, très, c'est pas un mass builder, OK, c'est un exercice de finition, OK. Juste pour revenir sur un petit point comme ça, vite de même, je veux juste vous donner un petit historique. J'en ai parlé au début, puis je l'ai carrément bommé, là. Si ça peut juste vous donner une idée, là, OK, j'ai calculé que dans les 11 dernières années, OK, dans les 18 dernières années, j'ai compétitionné 11 fois, OK, je fais avec une petite parenthèse, là. Donc, ça fait à peu près un championnat par année et demie, OK, pendant 18 ans. Ça vous prend une blonde qui est compréhensive, hein, pas à peu près, OK, OK. Tu sais, 96, j'ai été léger, 2001, j'ai été milo, 2003, j'ai fait deux championnats moyens, 2005, moyens, 2007, moyens, 2008, deux championnats milo, 2009, milo, 2011, j'ai changé de fédération, j'étais allé poids moyen, 2014, 2014, je suis revenu dans cette fédération-là, OK, à un poids que moi, j'ai considéré qui était très bien. Cette année, on est rentré à 180, 187, j'étais très content à grandeur que j'ai, master, j'étais bien content, donc c'était juste pour vous donner un complémentaire un peu, là, parce que je regardais mes feuilles, puis je passais du coq à l'âne, ah, OK, donc, finalement, bien, j'ai décidé de boucler la boucle, comme on dirait. OK, on m'a demandé des exercices au school, OK, bon, le T-Borrow Standing, ça, c'est un classique, OK, n'importe qui peut faire ça chez eux avec un minimum de matériel, c'est sûr des exercices clés, OK, le mollet donkey, OK, il y en a qui appellent ça le mollet chameau, bon, écoutez, voyez-le comme vous voulez, moi, en tout cas, bon, ne portez pas de jugement de valeur là-dessus, si du moins vous retenez le nom de l'exercice, je pense que c'est ça qui est important, mais très, 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 très bon, le bench press, le hack squat barbell, parce que sachez qu'il y a plusieurs années, le hack squat machine n'existait pas, alors c'est ce qu'on appelle un soulevé de terre inversé, on part assis avec la barre en arrière de soi et on se lève, on fait un soulevé de terre inversé, si vous n'avez jamais eu une agression de vaste interne, vous ne crairez pas à ça, OK. Exercices plutôt intéressants, ce sont des exercices qui se sont perdus, OK, ensuite de ça, je vous dirais, le fameux, le fameux road pull on cradle bench que je vous parlais tantôt, OK, les chin-up, les pull-up, les classiques, des classiques, le close grip bench press, le overhead extension avec une barre en Z, OK, ou avec un halter en French press, ce sont des classiques, si vous regardez entre autres la bible d'Arnold Schwarzenegger, regardez les mouvements qui sont là-dedans, vous allez voir que ce ne sont que des choses de base, OK, OK, suite à ça, on est capable de dire aussi qu'on va aller rechercher les dips, peu importe lesquels, tous les types de curls, tous les types de lying, OK, et tous les types de barbell press, je me rappelle entre autres quand vous regardez Pumping Iron, vous regardez à un moment donné, vous avez Lou Fierinio avec son père qui s'entraîne dans, c'est un drôle de gym, c'est gros comme ma main, bon, puis il n'y a pas de place ou de cage, mettons, pour avoir des bords, Lou Fierinio prend la barre à partir du sol, il y a deux plaques chaque côté, il y a 225 livres sur la barre, il la prend facilement, il la prend, il la met sur lui, boum, 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 il travaille, il est essoufflé, il prend son air, il continue, et il la remet au sol, il n'y a pas plus vintage qu'un gars qui me décolle deux plaques de terre pour aller faire de la pompe avec, ça, c'est quelque chose, OK? OK? Donc, les exercices qui sont plus vintage, qui sont plus old school, un peu, ce n'est pas compliqué, ce sont les exercices avec lesquels toutes les chaînes musculaires vont travailler, rappelez-vous de ne jamais négliger ça, OK? Exemple, dans tous vos entraînements de jambes, vous devez retrouver un exercice dans lequel vous avez le mot squat, OK? Front squat, axe squat, squat standard, split squat, zurcher squat, ça prend le mot squat, c'est clair, OK? C'est super important, OK? Ça vous prend un exercice comme celui-là, obligatoirement, OK? C'est comme dans un training de chess, ça vous prend un exercice de pousser, OK? Dans un exercice, mettons, dans un training de dos standard, un exercice de tirer, OK? Tirer pour le dos, tirer, OK? Souvent, moi, j'ai développé un concept qu'on appelle le triway, OK? Je vous le partage. Le triway étant le facteur par lequel le corps est toujours fait de la même manière. Exemple, le mollet, c'est un jumeau, se divise en deux, il a ça les air en dessous. Trois parties, un, deux, trois, triway. La jambe, le vaste interne, externe et l'orectus femoris, même s'il se divise en deux. Trois parties, le tricep, tête médiale, tête courte, tête longue. Trois parties, bicep, deux têtes de bicep avec un bracal, un, deux, trois. Pectorale, haut, milieu, en bas. Le lat, en haut, en bas, milieu, OK? C'est toujours trois, c'est toujours trois sections, tout le temps, tout le temps. Donc, le triway, exemple, si je faisais un training de dos, obligatoirement, ça me prend un exercice à partir d'en haut, à partir du sol et à partir du centre. Je vais faire mon pectoral, ça me prend un exercice en haut, ça me prend un exercice médian, ça me prend un exercice de découpage, OK? Je vais faire mon bicep, ça va me prendre un exercice de marteau, ça va me prendre un exercice qui va aller chercher plus de concentration vers l'intérieur, et un exercice de masse pour le général, OK? Partez toujours avec le même principe, OK? Coach Grondin a breveté et inventé le triway, OK? Pensez toujours à ça, ça vous prend toujours trois axes pour définir totalement votre muscle, OK? Retenez l'idée du triway, il est toujours très valable. Comme ça, vous allez savoir si vous manquez de quelque chose dans votre training, c'est bien important, OK? Et ça, c'est une question qu'on m'a posée, donner des conseils pour les jeunes débutants. Le meilleur setup d'entraînement possible. Moi, tant qu'à moi, un des premiers entraîneurs que j'ai eus, ça a été Jean-François Dufour. Jean-François, il y avait le petit studio PhysiPlus à Lac-Saint-Charles, dans ce temps-là, qui était gros comme ma main, et il y avait de la plaitre qui se bougeait dans cette petite salle-là, c'était quelque chose, OK? Et le premier training que j'ai eus, et je me rappelle très bien comment Jean-François me l'avait expliqué, c'est un training qui se fait sur trois jours et qu'on fait quatre jours parce qu'on a toujours une journée qui va revenir deux fois. Exemple, pectorale, bicep, mollet, journée numéro un. Journée numéro deux, dos, épaules, triceps, gros contrat, OK? Journée numéro trois, jambes, abdos, OK? Et les mollets, tout simplement. Non, excusez-moi, c'est jambes, abdos, tout simplement. Donc, ça, c'est mes trois journées. Elles allaient me dire, bien là, trois journées, tu me dis qu'on s'entraîne quatre jours. OK, on refait la première journée, pec, bicep, mollet. OK, je reviens la semaine d'après. Bien, je vais faire dos, épaules, triceps, toute ma jambe. Je vais faire pectorale, bicep, mollet, et je vais refermer encore avec dos, épaules, triceps. Donc, vous avez toujours la semaine deux fois dos, dos, épaules, triceps, la semaine deux fois jambes, la semaine pectorale, bicep, mollet. Très sollicitant pour le corps, très simple, pas beaucoup de répétition, pas beaucoup d'amplitude, pas beaucoup de volume, surtout pas chez quelqu'un qui commence, surtout pas chez quelqu'un qui est naturel. OK, parce que quelqu'un qui est naturel, s'il donne trop de volume, il va mourir. OK, puis il ne se développera pas, tout simplement. Donc, je vous dirais, je trouve que cette combinaison-là, pectorale, bicep, mollet, journée numéro un, dos, épaules, triceps, journée numéro deux, et jambes, journée numéro trois, en rotation, OK, vous avez toujours une sur-sollicitation musculaire de la quatrième journée qui fait que vous travaillez toujours un groupe musculaire majeur deux fois dans votre semaine. Pour un débutant, c'est vraiment winner, OK? Ensuite de ça, je vous dirais ici, j'ai une petite demande, OK, training au féminin, OK? Écoutez, moi, je n'ai pas choisi ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Bien, je ne peux pas vous dire pourquoi, je pense que oui. Moi, je ne cattine pas, OK? Toutes les femmes qui sont venues s'entraîner avec moi, elles vont toutes vous dire la même affaire. Je suis là pour le job. Je ne suis pas là pour savoir de quoi tu as l'air, OK? Moi, aujourd'hui, je n'ai dix à voir, OK? Toi, tu es à septième, OK? Tu es contente, tu as un bon service, bonne fin de journée, OK, girly, je te vois semaine prochaine, ciao, bye, allez! OK? C'est ça ma job d'envie. C'est de rendre service, c'est de motiver, c'est de driver, c'est de faire en sorte que les gens sont capables de se dépasser. Point! OK? Pas comme on en connaît, OK? Je ne veux pas avoir l'air déplacé, mais il y en a des fois.